Bonjour, concernant du Geek's Life, on nous a proposé quelques questions concernant votre événement. Depuis combien d'années existe-t-il cet événement ? Alors, Animest existe depuis 2003, c'est l'année où on a fait notre première convention. Alors, certaines années, on a eu plusieurs éditions, mais donc là, cette année, en 2015, c'est bien notre 14e édition. Qui organise en fait cet événement ? Alors, c'est une excellente question, puisqu'en fait, la particularité d'Animest, c'est vraiment d'être une initiative purement étudiante. Je m'explique. En fait, Animest, c'est deux écoles, donc Télécom Nancy et Mine Nancy, qui travaillent de concert. Donc, c'est à peu près 200 élèves ingénieurs qui, le temps d'un week-end, organisent cet événement. Et durant toute l'année, c'est une équipe soudée de 30 étudiants qui organise l'événement. Et quelle était en fait la motivation d'organiser cet événement ? Alors, c'est bien simple. La motivation première, tout simplement, c'est notre passion pour le Japon. En 2003, donc, c'est un groupe d'étudiants qui s'est dit, en fait, il n'existe pas d'événement dans cette région du Grand Est qui parle du Japon. Alors, pourquoi pas ne pas créer notre propre événement ? Et tout est parti de là. Et on a développé une vraie communauté. Et aujourd'hui, on est très fiers de présenter cet événement, qui rassemble plusieurs milliers de personnes chaque année. Et quels sont vos highlights cette année ? Alors, en termes d'invités, en termes de concerts ? Oui, à peu près de tout. Ce qui, en particulier, est une nouveauté, quelque chose qui marque vraiment cet événement cette année. Donc, c'est la deuxième année consécutive qu'on a ce concours. Je parle bien sûr de l'Euro Cosplay, qui est un concours international de cosplay. Et cette année, pour la deuxième édition où Animest est sélectionnée pour faire les qualifications, la particularité, c'est qu'Animest est la seule convention, en fait, où il est possible de se qualifier pour les phases finales de l'Euro Cosplay, qui auront lieu en 2016 à Londres. Donc ça, c'est la première highlight, entre guillemets, de cette convention. Et sinon, en termes de concerts, nous avons un programme également exceptionnel, donc avec quatre concerts différents. Nous avons donc eu le groupe de rock japonais, donc c'est un girls' band qui s'appelle Ganglion, qui vient directement du Japon, et qui a mis le feu tout à l'heure dans l'amphithéâtre. Cet après-midi, nous aurons un concert également de la part d'un orchestre symphonique, qui s'appelle la SEGA. L'année dernière, ils étaient présents déjà, et ils avaient mis vraiment une ambiance du tonnerre. Alors en fait, la SEGA, c'est un orchestre symphonique qui joue des musiques de jeux rétro. Et l'an dernier, ils étaient venus à une quinzaine, une vingtaine de musiciens, et cette année, ils ont leur nombre de musiciens maximal, ils sont à leur... Je perds le mot, je suis vraiment désolé. Ils sont à leur effectif maximal, voilà, avec 42 musiciens qui seront présents. Nous avons également un concert de Benjamin Nuss, qui est un pianiste allemand, et qui est en fait le joueur de... qui joue les musiques de Final Fantasy. Et enfin, nous avons donc le concert de Nikolaj Torquestra, qui est un concert semi-acoustique, également qui reprend des musiques d'animés, de films, de séries connues. Donc voilà. Après, en termes d'invité, nous avons également donc Mamietwink, qui est un YouTuber connu pour son... Comment dire ? Pour les jeux Blizzard. En fait, il est spécialisé sur les jeux Blizzard. Donc il fait des revues, il stream, il poste des vidéos, il joue à certains jeux. Alors c'est une chaîne assez déjantée, allez voir si vous ne connaissez pas. Nous avons également, donc cette année, le collectif Spatule Force, avec... Donc c'est un collectif de YouTubers, qui regroupe un ensemble de YouTubers, parmi lesquels les plus connus sont le chef Otaku, donc qui a sa célèbre émission Menu Manga, dans laquelle il propose des chroniques de manga et d'animés. Et également Ginger Force, donc qui est une YouTubeuse, qui propose deux émissions, une qui a attrait au manga, et une qui a attrait au grand thème du féminisme, qui lui sont chers. Nous avons également, donc cette année, La Flanders Company, qui est une troupe d'acteurs très connue, et qui tire son nom en fait de la série La Flanders Company, qui est une série très déjantée, très drôle, avec beaucoup d'humour. Donc là encore, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Et enfin, nous avons, donc Mr. Enzor, qui est un YouTuber, un peu l'image du chef Otaku, qui est un chroniqueur sur les mangas et les animés. Donc voilà, vous l'avez compris, un programme complet et beaucoup de choses. Ah, ça a l'air intéressant. Voilà. Puis encore une autre question, une dernière question, disons. Avec les événements actuels, maintenant qu'il y a eu à Paris, est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'organisation qui a pu, disons, chambouler, perturber ? Alors, effectivement, ce sont des événements tragiques qui ont chamboulé l'organisation, mais ce n'est pas ça le plus important. On était sur le pied de guerre, hier, pour tenir au courant les visiteurs, pour savoir si la convention allait être maintenue ou pas. Puisque maintenir l'événement était pour nous quelque chose qui nous est cher, vraiment. Et je vais expliquer pourquoi. Nous avons choisi d'observer une minute de silence en hommage aux victimes, donc lors de ces atrocités qui ont eu lieu à Paris hier soir. Et si nous avons choisi de poursuivre l'événement, de maintenir l'événement, c'est bien pour montrer que nous ne cédons pas à la peur et aux terroristes, aux messages qu'ils véhiculent. Je vous remercie pour l'interview. Il n'y a pas de souci. Et j'aimerais juste dire un dernier mot, puisque Animest, ce ne serait pas Animest, sans tous ses partenaires, ses boutiques, ses stands amateurs, et également tous les invités, les intervenants, culture, qui nous font des animations exceptionnelles, et évidemment les visiteurs, qui sont très sympathiques, avec une communauté vraiment exceptionnelle. Vous allez faire de très belles rencontres si vous venez à Animest. Sous-titrage ST' 501